Aujourd'hui mes amis c'est l'histoire de Marco. A l'époque des faits Marco est à l'université, il est en couple, il vit encore chez ses parents. Et cette histoire elle se passe aux Etats-Unis. Généralement sur la chaîne quand ça se passe aux Etats-Unis, c'est des trucs assez fous qui se passent. Et bien vous allez voir, là vous allez être servis. Ça fait depuis quelques années que Marco est en couple avec une personne qui est dans sa classe et je vais pas vous mentir c'est plutôt pratique. Au niveau des horaires ils ont les mêmes, au niveau des travaux à rendre c'est les mêmes également. Donc franchement la vie de couple à ce moment-là elle est plutôt facile. Enfin facile dans le sens au niveau des horaires et tout ce qui va avec. Le reste ça les regarde. Au moment où se passe cette histoire Marco et sa copine sont en dernière année d'études et ils ont envie de se faire un petit voyage. Effectivement ça fait trois ans qu'ils étudient, qu'ils bossent comme des malades chaque jour. Les temps libres ont été quasi inexistants si ce n'est les vacances scolaires de temps en temps. Mais là aujourd'hui ils en peuvent plus, ils ont envie de terminer leur diplôme et ensuite de se faire un petit week-end ou même une petite semaine en amoureux. Un petit détail que je vous ai pas donné c'est que les deux sont passionnés par tout ce qui touche à l'horreur et vous imaginez bien que leur période préférée dans l'année c'est Halloween. Un fameux jour Marco et sa copine se rendent à l'université, ils font les cours pendant toute la journée. Pour une fois sur la chaîne c'est des cours qui leur plaisent plutôt bien donc j'ai envie de dire tant mieux. Et à 17h30 le week-end arrive enfin. Marco et sa copine se rendent en direction de l'arrêt de bus, là-bas ils l'attendent pendant 20 minutes. Ils montent à l'intérieur de celui-ci et se rendent tout droit chez Marco. Sa copine nous explique qu'elle a pris toutes ses affaires histoire de passer le week-end chez lui et miracle ils n'ont aucun travail à rendre pour lundi. En d'autres termes ça veut dire qu'ils seront libres ce week-end, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils pourront se reposer et ça dans la vie d'un étudiant pour l'avoir vécu et pour le vivre encore pendant deux ans c'est assez rare. Vers 19h30 Marco et sa copine descendent à la salle à manger, ils prennent un repas en famille et à la fin de celui-ci le couple remonte dans la chambre. Là les deux discutent de leur prochain voyage, ils ont envie de planifier un petit peu ce qu'ils vont faire, de trouver une destination et ils nous racontent qu'au bout de deux heures de recherche sur internet ils trouvent un petit airbnb super sympa dans une autre ville. Il faut compter plusieurs heures de route pour s'y rendre mais eux ils ont vraiment envie d'aller le plus loin possible. Ils vont y rester deux jours histoire que ce soit pas trop court ni trop long de pouvoir se reposer et de se ressourcer avant d'attaquer la dernière ligne droite des études. Effectivement de base ils voulaient partir après le diplôme mais ça ne jouait pas du coup ils font ça juste avant de terminer. Bref à partir de ce moment là c'est plusieurs semaines qui se passent sans qu'on ait de nouvelles de Marco et de sa copine mais l'histoire reprend le jour J. Aujourd'hui c'est le grand départ. Le couple prépare ses affaires, ils font chacun un sac, ils montent dans la voiture et s'en vont directement en direction du airbnb. Le plan d'aujourd'hui c'est de faire plusieurs heures de route, de s'arrêter dans une station essence histoire de se ravitailler en nourriture et en boissons. Ils reprendront ensuite la route et iront rencontrer le propriétaire du airbnb pour qu'ils leur remettent les clés. C'est exactement ce qu'ils font, au bout de plusieurs heures de route ils s'arrêtent dans une station, ils mangent un petit repas, ils reprennent la route et après trois heures de trajet ils arrivent enfin à destination. Alors une chose qui leur paraît être un petit peu bizarre c'est lorsqu'ils arrivent dans la destination supposée et ben c'est pas tout à fait comme sur les photos. Effectivement de base l'airbnb était censé être une maison dans une sorte de village sauf que là la maison alors c'est la même que sur les photos mais elle est à la campagne. C'est un petit peu bizarre mais bon les deux ne se posent pas plus de questions que ça ils se disent ben je sais pas peut-être c'était l'angle de prise de vue qui donne sur autre chose ou je ne sais quoi. Ils décident de se garer, de sortir de la voiture, de prendre leurs affaires et d'aller toquer au airbnb. A leur grande surprise personne ne répond. Marco trouve ça bizarre il décide de retoquer mais de nouveau personne ne vient ouvrir. Lui et sa copine se disent ben c'est bizarre on va retourner dans la voiture on va regarder le gps peut-être qu'on s'est trompé d'adresse. Ça expliquerait aussi le fait que cette maison n'est pas là où on a vu sur les photos. Ils retournent dans leur voiture mais à peine quelques pas effectués, quelqu'un ouvre la porte. La première impression que Marco a de cet homme c'est qu'il a l'air d'être sale, qu'il a l'air étrange, un peu bizarre mais le mec leur dit est-ce que c'est vous qui venez pour le airbnb je suis le propriétaire enchanté. Ça met Marco et sa copine un petit peu en confiance, il s'approche de lui et là une discussion s'engage. Le mec leur fait un tour du propriétaire, il montre le rez-de-chaussée, l'étage avec les chambres, la cuisine, les salles de bains, les toilettes, tout ce dont il y a besoin. Au bout d'une quinzaine de minutes à faire le tour de la maison, le propriétaire remet les clés à Marco et il s'en va. Là le week-end peut enfin commencer, Marco et sa copine sont dans la maison, ils ont les clés, ils peuvent enfin profiter et la première chose qu'ils font c'est défaire leurs affaires. Ils nous racontent qu'ils n'en peuvent plus de voir leurs valises partout, ils ont juste envie de ranger leurs affaires, se poser sur le lit et de faire une sieste. Le trajet a duré en tout 7 heures et ça les a exténués. Une fois les affaires rangées et leur sieste effectuée, Marco et sa copine se réveillent et ils décident de faire un petit tour dans le quartier. Ils commencent tout simplement par sortir de la maison et à regarder le jardin. Ils voient qu'à l'arrière de la maison il y a une cabane, sauf que celle-ci est fermée à clé, donc ils ne peuvent tout simplement pas y entrer. Ils se disent c'est tout simplement une cabane où on y met les outils pour le jardin, tout ce dont il y a besoin, et ils continuent de faire le tour. Pendant une petite heure, ils font une promenade dans tout le quartier, apparemment c'est un endroit qui est super sympa. En plus de ça, en période d'Halloween, c'est super décoré, l'ambiance est incroyable et je pense que pour des gens qui adorent Halloween, ils doivent être faits. A la fin de leur promenade, Marco et sa copine décident de retourner à la maison, se préparer et de sortir pour aller manger. Ils ont envie de profiter de chaque instant, du coup ils se disent pas on va aller acheter un paquet de pâtes et on le fait à la maison. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils vont trouver le meilleur restaurant du coin et aller se péter le bide. C'est exactement ce qu'ils font après plusieurs dizaines de minutes à rouler dans la ville, ils trouvent enfin le restaurant qui leur correspond. Après deux heures passées dans celui-ci et le ventre plein, ils reprennent la voiture et rentrent à la maison. Là, les deux amoureux se posent dans le lit avec l'ordinateur, ils mettent un petit film et s'endorment. Cependant leur sommeil va être de courte durée lorsque Marco se réveille avec un très gros bruit au milieu de la nuit. Il se réveille en sursaut, il tapote sur le dos de sa copine pour la réveiller et il lui dit est-ce que tu as entendu ce bruit ? Elle, elle est complètement dans les vapes, elle lui dit non j'ai rien entendu du tout. Marco se lève du lit, il va ouvrir les rideaux et là il voit que dehors c'est la tempête. Ça le rassure parce qu'il se dit que ce bruit était probablement, c'est pas une bûche qui est tombée ou je ne sais quoi, que c'est tout simplement dû à l'orage et à la tempête qu'il y a dehors. Il décide d'aller se recoucher et de se rendormir. Le lendemain matin, le couple se réveille, ils ont super bien dormi, ils sont super heureux, aujourd'hui c'est une nouvelle journée et il nous raconte que franchement, ils n'ont pas prévu grand chose. Apparemment, il y a quelques activités à faire dans la ville à côté mais c'est pas non plus quelque chose qui va le reprendre toute la journée. Marco nous raconte qu'il passe une excellente journée avec sa copine, ils ne font que rigoler, ils font que prendre des photos, des souvenirs, etc. Et à la fin de celle-ci, les deux se rendent à la maison. Comme pour la veille, ils décident de se préparer pour aller manger au restaurant parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier soir. Et oui, comme je vous l'ai dit, ils ne font qu'un week-end, un week-end ça passe très vite, surtout quand on s'amuse. Donc ce soir, ils ont envie de mettre le paquet. Après une heure à se préparer, les deux montent dans la voiture, ils font plusieurs minutes de route et arrivent dans le restaurant. Une fois le repas terminé, ils retournent à la maison et vous allez voir, cette soirée va un petit peu moins bien se passer. Contrairement à la veille, les deux décident de rester éveillés un petit peu plus longtemps. Mais arrivé le moment de s'endormir, les deux entendent un très gros bruit qui semble provenir de la maison. À ce moment-là, le couple est assez effrayé parce qu'ils ne savent pas exactement d'où provient ce bruit, par quoi est-ce qu'il a été provoqué. Mais c'est à ce moment-là que dans la tête de Marco, ça fait tilt. Il se dit, mais c'est exactement le même bruit que j'ai entendu hier soir. De nouveau, Marco se lève du lit, il va ouvrir les rideaux, sauf que cette fois-ci, il remarque qu'il n'y a absolument pas de tempête à l'extérieur. Là, notre ami, il commence à stresser parce qu'il se dit, ce bruit, ça peut pas être une bûche qui roule ou qui fait je ne sais quoi. Ce bruit, il n'est pas dû à l'orage ou à la tempête, c'est autre chose. Et au moment où il se dit ça, ils entendent à nouveau un très gros bruit. Et ce qui empire la chose, c'est que Marco semble avoir entendu une sorte de petit rire. À ce moment-là, je ne vous fais pas de dessin, les deux sont littéralement en train de se chier dessus. Ils se disent, mais on est dans une maison qui nous appartient pas, qui est quand même assez glauque. Voilà, c'était pas vraiment ce qui était sur les photos. Pendant deux nuits de suite, on a entendu un très gros bruit et là, on entend un petit rire. Marco dit à sa copine, on a deux possibilités. Soit on va voir ce qui se passe dans cette maison, dans les autres pièces. Soit on ouvre la fenêtre et on part le plus vite possible vers la voiture et on se barre. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix. Mais Marco dit à sa copine, on va aller voir ce qui se passe. Tiens-moi la main, prends une lampe de poche. Je ne sais pas, ton téléphone qui fait lampe de poche et on va voir ensemble. Sa copine, elle n'est pas vraiment très convaincue par l'idée. Mais bon, vu que c'est la personne qu'elle aime, elle se dit, ben voilà, à deux, on ne risque rien. On va aller voir ce qui se passe et tout ira bien. Et là, ce que je trouve trop chou, c'est qu'en gros, elle nous explique qu'elle va prendre une chaussure pour que ça lui serve d'arme. Donc si tout à coup, une personne lui court dessus, un coup de sandales et il n'y a plus personne. Le couple commence à fouiller les différentes pièces de la maison. Malheureusement, ils ne trouvent rien. Malheureusement ou heureusement pour eux. Lorsque tout à coup, ils entendent un autre bruit. Marco regarde sa copine et là, dans sa tête, tout est clair. Il sait exactement d'où provient ce gros bruit. Il y a une pièce qu'ils n'ont pas visitée, c'est la cave. Là, Marco et sa copine se chient dessus, vraiment, c'est terrible. Ils se disent, on a fait toutes les pièces, tout s'est bien passé, on n'a pas dû utiliser la chaussure, mais il y a encore la cave à fouiller. Et vous savez, généralement dans les caves, ce qu'on y trouve, ça fait un peu flipper. Enfin, il y a des cartons, etc. Mais l'ambiance d'une cave, ce n'est pas non plus celle d'un salon. Donc même moi, je serais un petit peu moins serein à l'idée d'aller fouiller une cave plutôt qu'un salon ou une cuisine. Marco prend une grande inspiration. Il dit à sa copine, écoute, tu tiens la lampe de poche, je prends la chaussure, j'ouvre la porte et on regarde. Si on voit qu'il n'y a rien, on avance. Par contre, je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble la cave parce que c'est vrai que le propriétaire, quand j'y pense, ne nous l'a pas montré. Et c'est exactement ce qu'ils font. Marco pose sa main sur la poignée, il l'ouvre et là, c'est une énorme pièce qui apparaît devant eux. Et il y a des escaliers pour y descendre. Marco tient fort la main de sa copine, le couple descend les escaliers. Lorsque tout à coup, et je vous en parle, ça me glace le sang, ils entendent un rire très bizarre. Les deux se mettent à hurler là, je pense qu'ils se sont fait dessus et ils remontent très très vite. Marco ferme la porte très violemment et les deux vont se cacher dans la cuisine. Mais à peine cachés derrière le plan de travail, ils entendent quelqu'un courir dans les escaliers qu'ils mènent à la cave, toujours en ricanant et ils sont terrorisés lorsque cette personne ouvre la porte de la cave. À ce moment là, la chose qu'ils voient devant eux, ça les pétrifie vraiment. Ils nous racontent qu'ils n'ont pas réussi à bouger tellement ils avaient peur. Il s'agit ni plus ni moins d'une personne déguisée en clown. Vous allez voir la façon dont se finit l'histoire. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai envie de dire tant mieux. À ce moment là, on a Marco et sa copine qui sont dans la cuisine debout face à cette personne et elles sont absolument terrorisées. Et on a ce clown qui avance lentement vers le couple. Dans la main droite, il tient une batte de baseball. Et là, Marco va dire une chose. Alors, je ne sais pas si c'est cette chose qui leur a sauvé la vie ou pas, mais en gros, il va dire s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. On est juste là pour profiter avec ma copine d'un week-end. On a passé trois ans à faire des études. On a juste envie de profiter. Si on peut éviter de mourir maintenant, ça nous voit aussi. Et là, le clown, à quelques centimètres de s'arrête. Et une chose impensable, et c'est là que moi, je ne m'y attendais pas du tout. Il retire son masque et vous ne devinerez jamais de qui il s'agit. Marco, en voyant la personne qui se trouve à quelques centimètres d'elle, il est sur le cul. Parce qu'il s'agit en réalité de son meilleur ami. Là, dans la tête du couple, c'est complètement what the fuck. Ils ne savent toujours pas si le meilleur ami de Marco est là pour les tuer ou pour leur faire une blague. Et les deux sont rassurés lorsque le meilleur ami se met à rigoler. On est dans une situation super étrange, mais à ce moment-là, le mec qui était déguisé en clown dit « je vous ai bien eu, c'est un nouveau prank. Calmez-vous, pas de panique, c'est une blague, je ne suis pas là pour vous tuer. » Et lorsqu'il dit ça, la copine de Marco se met à pleurer. Le meilleur ami explique qu'en fait, c'est une blague qu'il a mis en place avec le propriétaire des lieux. Et là, il explique tous les détails. Pendant un cours, une fois Marco lui a parlé du fait qu'il allait partir en week-end à tel endroit, dans tel Airbnb avec sa copine, que ça allait se passer à Halloween. Et c'est là que son meilleur pote a eu une idée dans la tête. Il s'est dit « pourquoi ne pas leur faire une petite blague ? » Au moins, ils se souviendront bien de leur Halloween et ça va les faire kiffer. Sauf que malheureusement, ça n'a pas eu les fesses comptées chez Marco et chez sa copine. Eux sont dégoûtés, ils en veulent absolument terriblement à leur meilleur ami. Parce qu'en fait, ce connard, il a tout simplement gâché le week-end parce que pendant les deux nuits, il a fait du bruit dans la cave. Il a amené une espèce d'ambiance hyper chelou, hyper flippante. Et vraiment, Marco nous raconte que depuis ce jour-là, ce mec, ce n'est plus son meilleur ami, qu'il ne lui parle même plus. Et sincèrement, j'ai un peu envie de comprendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Je ne sais pas si mon meilleur pote fait ça, est-ce que je ne lui parle plus ? Alors, je ne pense pas que je lui dirais « va te faire foutre, je ne te parle plus pendant toute ma vie ». Il aurait un petit froid, je pense, pendant deux semaines. Je pense que les choses arriveraient à revenir dans l'ordre. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Une fois le calvaire terminé, Marco et sa copine nous racontent qu'ils n'ont pas du tout voulu rester dans la maison. Ils ont pris leur voiture et sont rentrés chez eux. Bien évidemment, à ce moment-là, on était au milieu de la nuit. Du coup, ils ont trouvé un hôtel sur le chemin. Ils ont payé une nuit, ils ont dormi confortablement sans clown dans la cave. Et le lendemain, ils sont rentrés chez eux, sains et sains. Une histoire terrifiante qui finit plutôt bien. Je préfère ça plutôt que ça finisse très mal et qu'on ait eu des cadavres ou je ne sais quoi. Donc tant mieux pour Marco et sa copine. Malheureusement, ça leur a bousillé le week-end qu'ils attendaient tant depuis plusieurs années. Tout ça par la faute de leur meilleur ami et Marco nous explique qu'après, il a même voulu porter plainte contre le mec, le propriétaire. Il n'a tout simplement pas le droit de faire ça sur l'autorisation de Marco. Ça ne se fait pas. Le gars, il paye pour un service. Il ne lui est pas rendu. Donc, c'est logique qu'il puisse porter plainte. Cependant, aux États-Unis, vous savez que lorsque vous engagez des procédures judiciaires, ça coûte extrêmement cher. Marco est encore étudiant. Donc, il n'a pas envie de dépenser toute son énergie et toutes ses économies et de limite s'endetter pour une telle histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Loïc. Au moment où tout ça se passe, Loïc a 22 ans et petite nouveauté sur la chaîne, il n'a ni études ni emplois. Il habite aux États-Unis et effectivement, il nous explique que l'école, ce n'est pas fait pour lui, le monde du travail non plus. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu délicat, mais bon, chacun son truc. Et apparemment, il vit grâce à l'argent de ses parents. Notre ami Loïc a de la chance parce que ses parents sont chefs d'entreprise et ils ont beaucoup d'argent. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas compter sur l'argent de vos parents, essayez de créer votre propre histoire. Parce qu'avoir beaucoup d'argent qui tombe comme ça du ciel sans rien faire, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Ça vous enlève tout objectif de la vie, toute saveur à la réussite. Donc moi, personnellement, je ne serais jamais dans l'idée de ne pas travailler car mes parents ont beaucoup d'argent. Moi, j'ai besoin de fixer mes objectifs, de les atteindre, de vraiment tout donner. Et c'est ça qui me fait kiffer. Bref, revenons à notre histoire. Loïc habite aux États-Unis, il est encore chez ses parents et un soir, il est sur Discord avec ses amis. Bien évidemment, la chose qui rythme les journées de Loïc, ce sont les jeux vidéo. Il y passe un temps incalculable. Mais en même temps, il nous raconte qu'il a un peu que ça à faire. Lui, envoyer des candidatures ou s'inscrire dans une école, c'est pas dans ses plans, il préfère geeker comme un gros cochon. Un fameux soir, on a alors vendredi, sa mère l'appelle pour aller manger. Il passe le repas avec ses parents et une fois celui-ci terminé, il remonte dans sa chambre. Il allume son ordinateur, il se connecte à Discord et il rejoint ses potes sur un jeu vidéo. Pendant toute la soirée, les amis passent d'excellents moments, ils rigolent à fond et vers 2h du matin, ils décident d'arrêter de jouer. Ils restent cependant connectés au Discord, donc ils peuvent continuer de se parler. Et l'un de ses amis active son micro et dit quelque chose qui va fortement intéresser notre ami Loïc. Il dit, les mecs, je sais pas si vous avez vu sur Twitter ce qui tourne depuis un petit moment. Apparemment, pas très loin de chez nous, il y aurait une sorte de manoir qui abriterait des choses un petit peu délicates. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Apparemment, certaines personnes auraient vu des gens faire des choses très illégales. D'autres ont eu l'impression que c'était une secte. Bref, on ne sait pas trop. Et là, son pote demande au reste du groupe, les gars, est-ce que vous ne seriez pas chauds une fois d'aller visiter cet endroit ? Ça va être vachement marrant. On est un groupe hyper nombreux, donc les risques sont assez faibles. Et si vous êtes chauds, on organise ça pour la semaine prochaine. On y va et on va bien se marrer. À ce moment-là, je vous le rappelle, il est 2h du matin. Tout le monde a passé une excellente soirée sur les jeux vidéo. Et l'ambiance fait que tout le monde dit oui. Il n'y en a aucun qui réfléchit. Ils disent tous, oui mec, on est trop chauds. On va tous y aller ensemble et on va passer un agréable moment. Et c'est là que ce blaireau de Jérémy a la bonne idée de dire, « Mais mec, pourquoi on n'irait pas visiter ce manoir maintenant ? » Là, ses potes, ils sont super chauds. Ils disent, mec, « T'es un génie. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? » On s'habille, on met nos chaussures, on se retrouve et on va voir ce qui se passe. Jérémy, à ce moment-là, il dit, « Ok, ok, on va se retrouver maintenant. Juste où est-ce qu'on se retrouve ? Est-ce qu'on doit prendre des affaires spéciales ? » Et il a quand même le bon réflexe de dire, « Bon, si tout à coup, il y a quelque chose de mal qui se passe, si quelque chose de dangereux arrive ou je ne sais quoi, quel est le plan ? » Un de ses potes dit, « Mais mec, on n'a jamais vu le manoir, on n'a jamais vu ce qu'il y a autour. » Et là, il a la bonne idée d'aller sur Google Maps, de taper l'adresse pour voir un petit peu à quoi ressemblent les environs. Sur l'image, il y a bel et bien le manoir, il y a des barrières tout autour. À côté, il y a quelque chose qui ressemble à une forêt, donc l'endroit est assez creepy, mais voilà, ça le fait. En voyant les images Google Maps, le groupe de potes est super excité, l'adrénaline commence à monter, parce qu'effectivement, ce manoir, il est dégueulasse, on dirait vraiment un manoir dans les films d'horreur. Et eux, il n'y a rien qui leur plaît plus que ça. Bref, au bout d'une demi-heure de conversation, tout le monde se prépare, Loïc descend les escaliers, il enfile ses chaussures et sort de la maison. Il attend quelques minutes devant chez lui, lorsque tout à coup, un minibus s'approche, il ouvre les portes et là, c'est son groupe de potes. Il rentre dans le véhicule et tout le monde se met en route vers le manoir. Après 45 minutes de trajet, oui, le manoir est super loin, le groupe d'amis arrive enfin et les lieux sont abominables. Déjà, il fait toute nuit, il y a une ambiance absolument super glauque tout autour. Il y a une sorte de petit brouillard, il y a des corbeaux, la forêt, elle est super glauque. Et eux, c'est tout ce qu'ils aiment. Le groupe d'amis sort du van, ils prennent leurs affaires et ils se mettent en route. Là, un des mecs prend la parole et il dit « Bon, les gars, on est quand même dans une excursion un petit peu délicate. S'il se passe quelque chose de mal, on se retrouve ici et on se barre le plus rapidement possible. » Les probabilités qu'il y ait quelqu'un dans cette maison, elles sont assez faibles. On ne sait pas vraiment si les gens étaient là pour faire du buzz sur Twitter ou vraiment raconter la vérité. Mais voilà, on ne va pas prendre de risques, on ne va pas jouer au héros. Ici, ciao ! Tout le monde est d'accord et là, Loïc, il a une bonne idée, c'est de sortir sa caméra. Il nous raconte que l'idée, c'était de faire un petit vlog et de le poster sur YouTube pour devenir la plus grande star d'Internet. Mais vous allez voir, ce rêve ne va pas mettre beaucoup de temps avant de se transformer en véritable cauchemar. Le groupe d'amis se met en marche, ils escaladent la première barrière qui les sépare du manoir et là, ils arrivent dans le grand jardin. De plus près, le bâtiment fait super flipper, Loïc a vraiment les boules. Il nous explique que généralement, il n'a pas peur facilement mais que là, c'est quand même tendu. Mais bon, la chose qui le rassure, c'est qu'il a eu des potes, ils sont 5-6, donc voilà, si jamais il y a quelque chose qui arrive, ils ont de quoi se défendre. Pendant plusieurs minutes, le groupe d'amis s'amuse à faire le tour du manoir. Ils regardent à travers les fenêtres pour voir s'ils arrivent à repérer quelque chose mais malheureusement, ils ne voient que dalle. Il n'y a aucune lumière, il n'y a pas le moindre signe d'une potentielle présence donc ils sont un petit peu tous déçus. À un moment, Loïc s'approche de la porte d'entrée, il essaye de l'ouvrir mais malheureusement, celle-ci est verrouillée. Il continue donc de faire le tour du manoir pour voir s'il n'y a pas une potentielle entrée mais malheureusement, il n'en a aucune. Bon, le groupe d'amis se retrouvent, ils sont super déçus parce qu'ils voulaient voir de l'action mais il n'y a absolument rien dans ce manoir. Ils se dirigent donc vers le van, ils posent leurs affaires dans le coffre et reprennent la route en direction de chez eux. À ce moment-là, on est presque à 5h du matin, ils décident de tous aller se coucher. Loïc arrive chez lui, il monte dans sa chambre et finit par s'endormir. Le lendemain, notre ami se réveille vers midi et il envoie un message dans son groupe de potes. Là, il dit, mais les mecs, c'est quand même bizarre parce que vous vous souvenez, sur Twitter, tout le monde parlait du sec, tout le monde parlait de choses bizarres. Nous, il n'y avait franchement rien du tout, donc c'est un peu chelou. La journée passe, Loïc nous raconte qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo et le soir, de nouveau, il retrouve ses potes sur le même jeu qu'hier. Le programme, c'est le même qu'hier, ils passent toute la soirée sur le jeu, ils s'amusent comme des petits fous et vers 2h du matin, ils éteignent le jeu et discutent. À un moment, un de ses potes dit quelque chose de super intéressant. Il dit, les mecs, je suis sur Twitter, je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à ce manoir. Un mec a mis un tweet comme quoi les événements chelous dans ce manoir se produiraient le 25 de chaque mois. Le premier réflexe de Loïc, c'est de regarder la date et bingo, aujourd'hui, on est autre que le 25 octobre. À ce moment-là, les amis n'ont pas besoin de communiquer entre eux pour savoir ce que les autres pensent. Ils disent tous, les mecs, on se retrouve à la même heure qu'hier, au même endroit, avec les mêmes affaires et on y retourne. Il en faut vraiment pas plus pour chauffer notre ami Loïc. Lui, il est super excité, il enfile ses chaussures et sort de chez lui. À nouveau, quelques minutes après, le bus avec tous les amis à l'intérieur s'approche, il monte dedans et file en direction du manoir. À peine arrivé vers le portail, Loïc remarque que les fenêtres du manoir sont éclairées en rouge. C'est un rouge super glauque, ça lui glace le sang, mais en même temps, il a encore plus hâte. À nouveau, le « chef » du groupe d'amis rappelle les règles de sécurité. Si jamais quelque chose de mal se passe, il se retrouve vers le van et ils s'en vont. Le groupe d'amis escalade la barrière, ils avancent très discrètement dans le jardin parce que cette fois-ci, il a probablement une présence dans ce manoir, donc il doit faire le moins de bruit possible. Loïc rallume sa caméra, toujours dans le but de devenir le plus gros youtuber du monde et avec ses potes, ils s'approchent très gentiment du manoir. Cette fois-ci, ils connaissent les fenêtres, ils savent par laquelle regarder pour espérer voir quelque chose. Et là, un mec du groupe a la bonne idée de dire, « Les mecs, est-ce qu'on ne ferait pas une photo souvenir devant ce manoir ? » J'ai vraiment envie de garder une trace de cette aventure, vraiment, ça nous fait flipper et je pense que ça peut être bien d'avoir une petite photo souvenir. Loïc, il est moyen chaud, il dit, « Bon, je peux vous faire une photo, moi, je n'aimerais pas apparaître dessus, mais tapez la pause, moi, je prends la photo et on va explorer. » C'est ce qu'ils font, le groupe d'amis se retrouvent, ils se mettent devant le manoir, Loïc se met sur le mode photo de son appareil, il regarde dans le viseur et prend la photo. Un détail qui va tout faire basculer, c'est que notre ami Loïc a oublié qu'il prenait une image dans le noir et que lorsqu'il est dans le noir, son appareil émet un très gros flash. Tout le monde est super content, ils ont leurs petites photos souvenirs et ils s'approchent à nouveau du manoir. Tout à coup, Loïc entend un de ses amis pousser un énorme cri et très vite, il voit tous ses potes revenir en courant vers lui. Tout le monde semble être dans la panique, vraiment, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Il entend juste cette phrase provenant de la bouche d'un de ses potes, « Loïc court en direction du van, il faut qu'on se barre d'ici. » Dans la panique, Loïc se retourne, il court le plus rapidement possible et il laisse tomber sa caméra. À ce moment-là, il est vraiment en train de flipper, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas ce que la personne a vu ou qu'est-ce qui s'est passé. Il monte dans le van, le mec qui conduit, il le démarre et se barre très vite. En regardant derrière lui, Loïc voit que les fenêtres du manoir sont toujours éclairées en rouge et en regardant précisément, il arrive à apercevoir une sorte de silhouette qui est dans la porte d'entrée. Il commence vite fait à poser des questions à ses potes, il dit « Mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qui ce mec ? » Et le gars qui a crié dit « C'est ça le problème, c'est qu'il y a un mec, en fait, quand j'ai regardé par la fenêtre, qui a levé sa tête, il était collé à la fenêtre, il y avait à peine une petite vitre qui nous séparait et il avait plein de sang sur le visage. Loïc dit « Mais t'as pu voir qui c'était ? Est-ce qu'on le connaît ? T'as pu voir un peu ce qui se passait dans ce manoir ? » Son pote répond « Non, j'ai pas eu le temps, mais je pense que rien que le fait de voir un gars aussi chelou avec du sang sur le visage, je pense que ça suffit. » À ce moment-là, Loïc regarde dans ses poches, dans sa veste, et il se rend compte qu'il a laissé tomber sa caméra. Arrivé devant chez Loïc, tout le monde débriefe un petit peu de ce qui s'est passé, il discute pendant 5-10 minutes. Malgré le fait qu'ils aient vu un mec super chelou, ils ont le sourire, ils sont super contents. Loïc rentre chez lui, il va dans sa chambre et s'endort. Au moment de s'endormir, Loïc se réveille en sursaut et il se dit « Sur ma caméra, il y a écrit toute mon adresse. » Mon nom, mon adresse, mon âge, il y a une petite étiquette collée sous la caméra qui indique toutes ces infos. Si jamais je la perds, quelqu'un peut me rappeler. Sauf que là, si les personnes dans le manoir tombent dessus, elles savent exactement où me trouver. Le lendemain, Loïc décide quand même de parler de cette histoire à ses parents parce que ça le travaillait beaucoup. Il leur dit « Voilà, on a vu des mecs chelous dans ce manoir, sur Twitter on a vu que ça pouvait être une secte. » Et là, son père dit « Bon, on va rien faire, on va pas aller visiter nous-mêmes, on va appeler la police, on va leur indiquer ce que tu viens de me dire » et il se débrouille. C'est ce qu'il fait, il prend le téléphone, il appelle le commissariat le plus proche, il explique tout et le policier dit « Ben, on va mener une enquête et voilà, on vous tient au courant. » L'enquête dure quelques jours lorsqu'un fameux matin, Loïc reçoit un appel. C'est un policier du commissariat qu'ils ont appelé l'autre jour pour expliquer les faits, qui lui dit « Ben écoutez, on n'a rien trouvé de spécial, on n'a pas vraiment trouvé de preuve d'un potentiel crime. Par contre, on a vu des choses assez étranges contre les murs, des peintures rouges avec des signes de Satan, des bougies par terre, on a même retrouvé à un endroit un os, on ne sait pas encore s'il appartient à un animal ou à un humain. On a également retrouvé beaucoup de seringues par terre, donc voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, on va surveiller les lieux et si jamais, on vous tient au courant. Mais par contre, s'il vous plaît, vous n'y retournez plus jamais, c'est beaucoup trop dangereux pour vous. Loïc, je crois qu'il a bien retenu la leçon, il n'est plus jamais retourné vers ce manoir. D'ailleurs, il n'a plus une nouvelle de la police, donc il espère que tout s'est bien passé. Il est un petit peu dégoûté d'avoir perdu sa caméra avec sa carte mémoire où il y a toutes les photos et les vidéos. Une telle histoire aurait probablement fait de lui le plus gros YouTuber de toute la planète. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Julien. On est alors en décembre 2016, Julien est à l'université, tout se passe à merveille dans sa vie. Il a des amis qui sont en or, une famille qui est en diamant et une petite copine qui n'a pas de prix. Bref, à cette époque-là, il nous raconte qu'il était comblé de partout. Un fameux jour, Julien arrive à la maison, il vient de rentrer de l'université et il se prépare parce que dans deux heures, sa petite amie est censée venir à la maison. Effectivement, sa mère lui a proposé de l'inviter pour qu'elle puisse manger le repas avec eux et vu qu'elle habite assez loin de chez eux, elle peut même rester dormir cette nuit-là. Julien est super heureux parce qu'il ne se voit pas si souvent que ça et il se met sur son 31. Il met sa plus belle chemise, il s'asperge de son meilleur parfum et deux heures plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Julien est tellement heureux qu'il descend les escaliers en courant, il manque à quelques reprises de se péter la gueule. Il arrive vers la porte d'entrée, il ouvre et là, il est émerveillé parce que devant lui, se trouve à ses yeux la plus belle femme de tout l'univers. Quelques minutes après, le repas est servi, les deux amoureux se rendent à table et toute la famille mange dans une ambiance qui est incroyable. Une fois le repas terminé, Julien et sa petite amie montent dans la chambre, ils mettent Netflix et trois heures plus tard, les deux amoureux s'endorment. Le lendemain matin, malheureusement, c'est pas congé, Julien doit se rendre à l'université. Il se prépare, fait un bisou à sa petite amie et sort de chez lui. Là, il rentre dans le garage, il monte sur sa moto et file tout droit en direction de l'université. À ce moment-là, on est le 23 décembre, quelques heures seulement avant Noël. Lorsqu'il rentrera des cours ce soir, il retrouvera sa petite amie chez lui. Elle, elle n'a pas cours. Aujourd'hui, elle a congé donc elle va l'attendre patiemment chez lui. Et ça, franchement, il nous raconte que c'est pour lui une source de motivation parce que rentrer chez soi après une journée de cours qui a été difficile et retrouver la personne qu'on aime le plus au monde, ça n'a tout simplement pas de prix. Mais avant ça, malheureusement, il y a quelques minutes de route plus quelques heures de cours qui les séparent donc il faut bien les faire. Vu qu'on est en décembre, ce matin-là, il fait super froid, les routes sont gelées, on ne va pas vraiment très loin devant et il faut être prudent. Il accélère donc un petit peu plus mais soudain, une voiture roulant en sens inverse le percute de plein fouet. Julien s'envole et atterrit une dizaine de mètres plus loin. Sa moto est complètement arrachée et lui, il est inconscient. Peu de temps après, Julien se réveille mais l'environnement a un petit peu changé. Effectivement, il se trouve dans une chambre d'hôpital, il fait toute nuit et il n'y a personne à son chevet. Sur lui, il a plein de capteurs, plein de fils qui sont branchés, il ne comprend pas ce qui se passe mais par contre, la douleur est bel et bien présente. Il nous raconte qu'il arrive à peine à se lever et à bouger certains membres mais il arrive après de longues minutes d'efforts intensifs à se lever et à aller aux toilettes. Il ne voit presque rien dans la chambre tellement elle est plongée dans le noir. Il va faire ce qu'il a à faire aux toilettes et en sortant de celle-ci, il voit que dans sa chambre, il y a un deuxième lit. Il ne s'en était même pas rendu compte, apparemment une personne partage la chambre mais à peine quelques pas effectués en dehors des toilettes, une lumière s'allume. Il nous raconte que cette lumière est tellement puissante que ça l'éblouit mais il arrive à distinguer un visage. Cette lumière, en réalité, c'est la petite lampe qui est sur la table de nuit de la personne qui partage la chambre et il arrive à distinguer une dame assez âgée. Le premier réflexe de Julien, c'est naturellement de s'excuser parce qu'il a peur d'avoir fait trop de bruit et que la personne se soit réveillée. Il dit donc « Excusez-moi madame, je ne voulais absolument pas faire de bruit, je suis vraiment désolé » et la vieille dame lui dit « Il n'y a aucun souci, faites comme si de rien n'était et je vais me rendormir. » Julien se recouche, il met la couverture sur lui et s'endort. Son sommeil va être de courte durée parce qu'il a entendu des petits bruits assez étranges dans la chambre. Pour ne pas éveiller les soupçons, il décide d'ouvrir les yeux sans bouger et là, il est terrifié parce que devant son lit se trouve la vieille dame avec son déambulateur qui est en train de le fixer. Elle ne bouge pas, elle a les yeux grands ouverts et lui, il est complètement paralysé de peur. Il nous raconte qu'il est tellement effrayé qu'il ne peut tout simplement pas bouger. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, il nous raconte que c'est un peu la même sensation que lorsqu'on a une paralysie du sommeil. Personnellement, je n'ai jamais vécu ça mais selon ce que j'ai entendu, on ne peut tout simplement pas bouger mais on est bel et bien conscient. Eh bien, c'est tout simplement ce qui est en train d'arriver à ce moment-là à Julien. Au bout de quelques minutes, la vieille personne retourne dans son lit, elle s'endort et finalement, Julien fait de même. Le lendemain matin, il se réveille, il passe la journée tranquillement à l'hôpital, il lit des livres, il est sur son ordinateur, sa famille vient lui rendre visite, sa petite amie également et il est super heureux. Les douleurs, par contre, elles, elles ne disparaissent pas, au contraire, elles ne font que s'amplifier. Donc, niveau médicaments, ça y va. Arrivé en début de soirée, sa famille décide de le quitter, de le laisser tranquille pour qu'il puisse se reposer. Une infirmière vient lui apporter son plat au repas, il est refait parce que c'est son plat préféré. Donc, il a quand même deux, trois choses pour lui remonter le moral. Pendant qu'il est en train de manger, il se pose une question, il se dit « Mais où est cette vieille femme qui partage la chambre avec moi ? Je n'ai pas vu de toute la journée, son lit est complètement fait. Il n'y a aucune affaire, est-ce qu'elle a quitté la chambre pendant la nuit ? » Aucune idée. Il se dit « Je vais continuer de manger, je vais profiter, après je me regarde un petit film et j'irai au lit. » C'est exactement ce qu'il se passe. Vers minuit, il éteint la télévision et s'endort. À 2h33 du matin, Julien ouvre les yeux. Il pousse un énorme cri parce que son bras lui fait terriblement mal. En se retournant, il voit qu'à son chevet, il y a une vieille dame qui est sur une chaise qui tient une petite lame et qui est en train de lui tailler légèrement le bras. Julien, à ce moment-là, il se débat, il se lève d'un coup, il sort de la chambre pour espérer trouver de l'aide mais malheureusement, la douleur est tellement insupportable qu'il finit par s'évanouir. Le lendemain, Julien se réveille dans son lit, il est très confus. Des infirmières sont à son chevet ainsi que sa famille. Notre ami a terriblement mal, vraiment, il a des douleurs qui sont atroces mais par contre, la situation est extrêmement étrange. Effectivement, tout le monde a l'air super heureux de parler à Julien. Lui ne comprend pas vraiment parce qu'ils se sont vus la veille mais là, tout le monde a l'air quand même particulièrement content. Encore, si c'était que sa famille, d'accord, parce que c'est un membre de notre famille et il a beaucoup de blessures donc ça peut faire peur. Donc si on voit qu'il est bien, on est super heureux mais là, même les infirmières autour sont extrêmement heureuses. Bon, Julien il est refait parce qu'il se dit « putain, je suis une star, tout le monde m'accueille, tout le monde est trop heureux de me voir ». Ils sont limite là à applaudir « je suis une star ». Au fur et à mesure de la conversation avec sa famille, Julien est complètement sur une autre planète. Il lui parle de choses qui n'ont aucun sens pour lui, des choses qu'il ne se souvient même pas et surtout, il ne comprend pas du tout sa mère parce qu'elle est en train de lui dire qu'elle était super inquiète ces derniers jours et lui, ces derniers jours, il lui a parlé et elle n'avait pas l'air si inquiète que ça. Donc, dans sa tête, c'est un petit peu confus. À un moment, il y a quelque chose qui tracasse un petit peu notre ami Julien et il décide de poser une question à une infirmière. Il lui demande « madame, je remarque encore que le lit à côté est complètement vide, qu'il n'y a pas d'affaires. Qu'en est-il de la vieille dame qui partageait la chambre avec moi ? Est-ce qu'elle est sortie de l'hôpital ? Hier matin, il n'y avait personne dans la chambre. Hier soir, elle est revenue vers moi. Je ne comprends pas, elle est où ? Là, l'infirmière regarde Julien avec étonnement et lui dit « mais votre chambre, vous êtes seul à l'intérieur. Personne ne la partage avec vous et encore moins une vieille dame. Julien lui dit « si, les derniers soirs, il y a une dame qui m'a fait plutôt peur, plutôt badé. Elle n'avait pas l'air méchante, bien qu'hier soir, elle avait une petite sorte de lame. Regardez, c'est d'ailleurs elle qui m'a fait cette griffure. L'infirmière regarde, elle lui dit « oui, vous avez une griffure, mais non, je vous promets, il n'y a aucune vieille femme qui a partagé votre chambre avec vous ces derniers jours. » Julien il bat, il dit « mec, attends, je sais quand même ce que j'ai vécu. Ces deux dernières nuits, je me suis fait pseudo agresser par une dame, elle était chelou, elle me fixait au bout du lit, j'étais très conscient, je ressentais la douleur comme jamais. » les infirmières ne comprennent pas, elles font toute une tête assez bizarre et elles disent « écoutez, on va aller poser la question à notre chef, voir s'il y a bien une femme qui a partagé votre chambre, mais on est sûr à 100% que non. » Mais pour lever le doute, on va quand même aller poser la question. La famille, elle, elle est complètement buggée, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est assez lunaire la conversation et 20 minutes plus tard, les trois infirmières que le chef de l'établissement. Il salue Julien, il est super souriant, il a l'air d'être super sympa et il lui pose quelques questions. Il lui dit « Julien, que sais-tu de cette femme qui a partagé la chambre avec toi ? » Il lui dit « c'était une vieille femme qui a une sorte de déambulateur, des cheveux assez courts, une tête qui fait un petit peu flipper. » Il raconte tout en détail ce qui s'est passé et à un moment, il dit « hier soir, à 2h33, je me suis levé en sursaut parce que j'avais terriblement mal au bras et cette même dame était en train de me le tailler un tout petit peu avec une sorte d'épingle, de petite lame ou je ne sais trop quoi. Cette femme m'a même dit son prénom, apparemment, elle s'appelle Sophia. Elle m'a raconté un petit peu son histoire, j'étais complètement à l'ouest donc je n'ai pas tout compris. Et là, le chef de l'établissement lui dit « merci beaucoup pour ces informations qui vont nous être précieuses. » On va quand même vérifier parce qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui s'est introduit dans l'établissement sans notre autorisation pour faire je ne sais quoi. En plus de ça, si vous nous dites qu'elle vous a fait du mal, c'est assez douteux comme histoire. Donc, il fait tout nuit, il fait super froid, il y a un orage et il dit à la mère de Julien « madame, est-ce que vous pouvez sortir de la chambre avec moi deux secondes ? Je dois vous expliquer quelque chose. » Sa mère ne comprend pas trop. Elle lui dit « oui, pas de souci, bien sûr, j'arrive. » Il ferme la porte derrière eux et commence à discuter. Le chef de l'établissement dit à sa mère « écoutez madame, la situation est extrêmement étrange et préoccupante. Il n'y a effectivement personne qui a partagé cette chambre avec votre fils et surtout, comme vous l'avez remarqué, il était dans le coma pendant plusieurs jours. Les infirmières étaient à son chevet presque constamment, il ne s'est jamais levé, il n'a rien pu faire vu qu'il était dans le coma et lui, il nous parle d'une étrange vieille dame qui lui aurait parlé, qui lui aurait fait du mal, etc. J'y recherchais un petit peu dans mes dossiers parce que le prénom qu'il nous a donné me faisait penser à une patiente. Celle-ci est décédée il y a plusieurs mois dans d'atroces souffrances et là, il dit quelque chose qui va mettre des frissons à la mère de Julien pour toute sa vie. Il lui dit « elle est décédée dans cette même chambre et l'heure à laquelle tout ça s'est produit, vous la connaissez. » Aujourd'hui, Julien est de nouveau sur pied, il est en très bonne santé. Par contre, lui et sa famille, les infirmières et le chef de l'établissement n'arrivent pas à expliquer ce qu'il s'est passé. Est-ce que Julien, pendant son coma, a ressenti des choses ? Qui était cette dame ? Est-ce que c'était simplement le fruit de son imagination et que c'est un hasard qu'il ait sorti la bonne heure, le bon prénom et la bonne description ? Ou alors, est-ce que l'âme de cette vieille femme continue d'enter cette chambre suite à ce qu'elle a vécu ? Malheureusement, on n'en aura jamais la réponse. Moi, je vous avoue, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a vraiment fait bader. Sauf erreur, c'est la première que je raconte sur la chaîne où il y a des choses paranormales qui se passent. Quand je dis des choses paranormales, ce n'est pas forcément des fantômes, c'est tout simplement des choses qu'on ne peut pas expliquer ou du moins que moi, je ne peux pas expliquer. En tout cas, un très grand merci à toi, Julien. Je suis content qu'aujourd'hui tu te sois remis de cet accident. C'est un miraculé parce que faire un frontal et j'espère que plus rien ne t'arrivera dans ta vie autre que du bonheur et des belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada